Coucou les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une maladie de peau qu'on retrouve chez les lapins qui est causée par un parasite, un acarien plus précisément, ça s'appelle la cheléthylose ou la pseudogale. C'est parti ! Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce problème de peau parce qu'en ce moment Jada a ce problème là en fait depuis qu'on l'a récupéré on s'est rendu compte qu'il avait ça. En fait ça fait même plusieurs mois qu'il a ça, ça fait un bon moment qu'on avait remarqué que sa peau sur son dos était bizarre, qu'il avait comme des pellicules dans les poils, qu'elle s'a le gratté et qu'il avait des zones un petit peu dépilées. Donc là on a remarqué depuis quelques temps, en fait ça fait un moment qu'on a remarqué qu'il avait un souci au niveau des poils. Et j'avais déjà essayé de montrer ça à la véto il y a quelques mois mais elle avait regardé vite fait, elle n'a pas vraiment bien regardé et elle nous a dit que c'était rien à ce moment là. Sauf que depuis ça s'est empiré, Jada ça le gratte, on voit que ça le gratte et le problème c'est comme il n'a plus d'incisive. Il n'arrive pas à se gratter sur le dos, parce que normalement les lapins ils se grattent avec leurs dents sur le dos, là où ils ne peuvent pas atteindre avec leurs pattes. Et on voit que ça le gratte et du coup quand je vois qu'il essaie de se gratter, moi je le gratte parce que je vois vraiment que ça le gratte. Et quand je le gratte on voit comment il réagit tout de suite. Il fait des mouvements bizarres, on sent vraiment que ça le démange de partout sur le dos. Et à un moment donné j'ai remarqué en fait qu'il avait des endroits sans poils avec des pellicules à l'arrière du dos. Et aussi pendant tout le temps où moi j'étais pas là, où j'étais partie en France pour le travail, c'est ma belle-mère qui s'occupait de Jada. Et elle m'avait dit qu'elle avait des petits boutons rouges sur la peau, elle, que ça la grattait et elle savait pas ce que c'était, qu'elle avait été voir des dermatologues. Et il lui avait dit que c'était sûrement des acariens, sans précision. Donc voilà, moi j'avais pas forcément fait le rapprochement à ce moment-là, mais quand j'ai récupéré Jada à la maison et que j'ai commencé à le prendre dans les bras, lui faire des câlins, tous les jours lui donner son médicament, je me suis rendu compte que moi aussi je commençais à avoir des petits boutons rouges qui grattaient. Et du coup moi ça a fait tout de suite tilt parce que moi il y a quelques années de ça, quand je voyageais beaucoup, j'avais déjà attrapé la gale et je sais ce que ça fait. En fait ça fait des petits boutons rouges qui grattent au niveau des plis de peau, etc. Et ça ressemblait beaucoup à ça. Et j'ai tout de suite fait le lien avec le fait que ma belle-mère elle avait ça et avec le fait que Jada, ça le grattait et qu'il avait ce problème de peau. J'ai tout de suite fait des recherches sur internet. Et j'ai trouvé ce que Jada avait. En fait il avait la pseudogale ou la chelotielose. En fait, donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des acariens, des acariens de grosse taille en fait, qui ne sont pas forcément spécifiques aux lapins. On les trouve aussi sur les chats, les chiens. Et ils se nourrissent en fait des peaux mortes, des sécrétions, même de la lymphe, des animaux. Ça crée des démangeaisons mais pas forcément. Souvent ce qui est assez caractéristique c'est que ça forme des sortes de petites pellicules. Et il y a aussi des zones où les poils tombent. Et il va y avoir des zones dépilées où la peau va se retrouver à nu. Donc voilà, quand j'ai trouvé ça sur internet, j'ai tout de suite pris la photo en fait du problème de peau sur Jada. Parce qu'en plus à ce moment-là, il avait vraiment une zone dépilée avec les croûtes, ça se voyait bien. Alors que quand je l'avais emmené chez le vétérinaire quelques semaines, mois avant, et que j'avais essayé de montrer à la vétérinaire, il n'y avait pas ces zones aussi caractéristiques. Donc là j'ai pris la photo, je l'ai envoyé à la véto, elle m'a dit oui oui, en effet, c'est probablement ça. Il faut le traiter en fait, ça ne partira pas tout seul. Alors ces parérasites étant vraiment très contagieux, souvent les animaux l'attrapent en contact avec d'autres animaux contaminés ou alors en contact avec des objets qui ont été en contact avec des animaux contaminés. Dans le cas de Jada, on ne sait vraiment pas comment il l'a attrapé. Est-ce qu'il l'avait déjà depuis qu'on l'a récupéré il y a maintenant un an et qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite ? On ne sait pas parce que depuis qu'on l'a, il n'a pas été en contact avec d'autres animaux à part Mav, mais chez Mav on n'a jamais remarqué ce genre de soucis. Donc nous on ne sait vraiment pas comment Jada il l'a attrapé, est-ce qu'il aurait pu l'attraper dans le jardin ? Je ne sais pas si ça se trouve aussi dans l'herbe, etc. Vraiment je ne sais pas. C'est vrai que Jada aussi étant chez ma belle-mère, il est en contact avec la chienne. Est-ce que ça peut être la chienne qui lui a transmis ? Sachant qu'elle aussi, elle n'a pas eu de symptômes. Après il semblerait qu'il peut y avoir des individus asymptomatiques. Donc voilà, c'est un petit peu le mystère pour Jada comment il a attrapé ça. Donc en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que en effet la pseudogale du lapin, donc spécifiquement la chélétiélose, est très contagieuse et peut être attrapée par les humains. C'est en fait une zoonose. Environ 50% des humains qui vont être en contact avec cet acarien vont développer des démangeaisons et des boutons. En tout cas, il faut savoir que chez les animaux, les zones touchées vont être principalement sur le dos, alors que chez les humains, ça va surtout être sur les bras et sur l'avant du tronc. Il n'y a pas besoin de traiter ça chez l'humain. En fait, il faut le traiter chez l'animal et une fois que ça sera disparu chez l'animal, ça disparaîtra chez l'humain. Sachant en fait que ce sont des acariens qui vont vivre 10 jours dans l'environnement, mais sans un hôte qui serait un chien, un chat, un lapin, il ne va pas survivre. Donc il ne va pas survivre aussi sur l'humain ou dans l'environnement, sur les canapés, les draps, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin de traiter ni l'environnement ni les humains, mais par contre, il va falloir traiter tous les animaux de la maison. Donc nous ici, on n'a que Djada, Mav et chez ma belle-mère. On espère, on croise les doigts, qu'il n'a pas été contaminé par l'environnement où était Djada avant, mais quand on a fait le transfert des deux lapins, on avait fait quand même un gros nettoyage. Donc on croise les doigts, de toute façon, on va surveiller. Si jamais Mav commence à se gratter et à développer ses pellicules et ses zones dépilées, on le traitera aussi. Donc en quoi consiste le traitement ? Et bien c'est simple, ce sont de simples pipettes antiparasitaires, des antipuces en fait. Mais attention, gros warning, les antipuces pour les lapins sont la grande majorité toxiques et même mortelles en fait. D'ailleurs j'ai vu il y a quelques mois sur des groupes ou sur une page d'une association qu'il y avait des lapins qui étaient décédés justement à cause de ce problème-là, à cause d'antipuces qui n'étaient pas adaptés. En fait il faut savoir qu'il n'y a que deux marques, il me semble, d'antipuces qui sont tolérables par les lapins, qu'on peut utiliser sur les lapins. Et on ne peut les avoir qu'avec une prescription vétérinaire. Donc surtout ne faites pas d'automédication si votre lapin a des puces ou n'importe quel parasite. N'allez pas acheter des antiparasitaires en animalerie. N'allez pas ni même en acheter en pharmacie parce que les pharmaciens ne sont pas au courant. Évidemment, le cas que j'ai vu sur des groupes, c'était un pharmacien qui avait donné l'antipuces et bien sûr il ne savait pas que c'était toxique pour les lapins. Donc il faut très attention. Il n'y a que deux marques, il me semble, qui sont OK pour les lapins. Je ne vais pas les citer ici. Il faut que vous en parliez avec votre vétérinaire et un vétérinaire NAC. Parce que ce n'est pas sûr que les vétérinaires classiques sachent ce qui est toxique pour les lapins. En gros, tous les antipuces qui sont à base de fipronil comme le Frontline sont à proscrire absolument parce qu'ils sont mortels pour le lapin. Aussi, parmi les quelques antipuces qui existent et qui sont tolérables par les lapins, tous ne sont pas efficaces contre les acariens. Certains sont efficaces que pour les puces. Donc voilà, il faut vraiment voir ça avec votre vétérinaire pour qu'ils vous donnent un antiparasitaire adapté. Le traitement est long, il s'étale sur trois mois, mais il est assez simple. Il suffit juste de mettre une petite pipette dans le cou du lapin, faire attention bien sûr qu'il ne va pas lécher parce que même si c'est des produits qui sont adaptés et tolérables par les lapins, on ne sait jamais. Aussi, je vous déconseille d'acheter tout ce qui est antipuces en animalerie. Moi, au tout début que j'ai eu mon premier lapin filou, j'ai fait cette mauvaise expérience. Je lui avais acheté un antiparasitaire en animalerie. Je ne me rappelle pas du tout, c'était il y a plus de dix ans, la composition du produit. En tout cas, c'était spécifié, adapté au lapin. Et malheureusement, filou a fait vraiment une forte réaction dans son cou. Ça lui a brûlé la peau, c'était tout rouge, il a perdu les poils. Je m'en suis beaucoup voulu. Donc vraiment, je vous conseille fortement de toujours demander conseil à votre vétérinaire, même juste pour donner un antipuces. C'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir des chiens et des chats, on a l'impression que c'est quelque chose d'anodin. Mais chez le lapin, l'antiparasitaire, l'antipuces, c'est vraiment pas anodin. Ça peut être toxique ou très allergisant. Et vraiment, il n'y a que très peu de produits qui sont OK pour votre animal. Et seul un vétérinaire qui s'y connaît en lapin pourra vous donner le bon traitement. On doit lui mettre une pipette dans le cou, une fois par mois, pendant trois mois. Donc là, on lui a mis la première pipette il y a quelques jours. Et ça va déjà mieux, il se gratte moins. Ses zones dépilées ont commencé à repousser. Il a moins de pellicules. Mais pour l'instant, ça le démange encore, bien évidemment. Il doit encore recevoir deux pipettes. Il avait un trou dans les poils à cet endroit-là. On voit que ça le gratte. Il essaie de se gratter, il n'y arrive pas. Donc là, c'est en train de repousser. Il y avait un trou dans les poils et plein de petites pellicules. Et du coup, ça c'est typique de ces acariens qui ont un nom que je ne me rappelle plus, imprononçable. Et il avait ce genre de plaques un petit peu partout. Donc à un moment donné, ça se répare à certains endroits. Mais ça se remet à d'autres. Donc là, son poil est quand même beaucoup plus beau. Mais bon, je vois vraiment que ça le démange. Mon pauvre chouchou. Voilà, d'une manière générale, si vous constatez un problème de peau sur votre lapin, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la pseudogale, ça peut être la galle, ça peut être la teigne. Il y a plusieurs maladies de peau qui existent, plusieurs parasites qui vont nécessiter un traitement différent. Parfois, on va avoir besoin de faire des analyses. D'ailleurs, pour la pseudogale, il est possible d'analyser les petits bouts de peau morte, les petites pellicules pour être vraiment sûr qu'il s'agisse de la chélétiélose et lui donner le traitement adapté. Donc voilà, vous l'aurez compris, en cas de problème de peau, pas d'automédication, allez voir un vétérinaire, même si c'est pas très grave en soi. Si c'est pas traité, ça va s'étendre, ça va s'étendre sur toute la peau du lapin. Ça va être très gênant pour le lapin, ça va le gratter et ça ne partira pas tout seul. Et en plus, ça peut contaminer l'environnement. Vous pouvez l'attraper vous, les autres animaux peuvent l'attraper. Donc voilà, c'est à traiter, c'est pas difficile à traiter, il faut juste s'en rendre compte et le prendre à temps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour votre lapin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne, en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous Nos Lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada